Des difficultés rencontrées, manque d'école, manque de services de santé, manque d'eau potable. L'essai-près a remis un don de fourniture scolaire aux enfants. C'était le 4 septembre à Kinshasa. Ces dons étaient constitués de cahiers, de stylos et de tissus pour uniformes. Une centaine d'élèves parmi lesquels, nombreux orphelins identifiés par l'ONG, s'est prête. Un autre lot de matériel scolaire a été également remis par cette même ONG aux responsables d'une école maternelle de Kinshasa. Ces second lots, destinés à 85 des différents niveaux de maternelle, comprenaient des matériels à usage collectif, des raquettes de tennis, des jeux de cartes, des crayons de couleur et autres brochures des coloriages. Les présidents du CEPRED, Yanni Bokumo, a adressé ses remerciements à tous ceux qui ont rendu possible la réussite de cette action, notamment l'église Nouvelle Espérance du Québec, pour son implication dans la promotion des enfants défavorisés en République démocratique du Congo. Par ailleurs, inviter les élèves bénéficiaires décédant de se mettre résolument au travail avant de leur rappeler que l'avenir du Congo dépendra de leur devenir. Au nom de ses amis, un élève du secondaire, Isaac Bélessi, a remercié les responsables de cette ONG pour le geste posé à l'heure 3. Si j'étais enfant comme nous, mais aujourd'hui, à dites, vous voilà, médecins, ingénieurs, politiciens, inspecteurs, enseignants, pasteurs, et que sais-je encore. Vous avez donc l'intérêt à nous protéger, nous sécuriser, nous scolariser, nous mettre au centre de vos projets d'investissement. Le CEPRED a été créé dans l'ébite d'apporter secours aux groupements vulnérables en général, et les enfants défavorisés en particulier. C'est ainsi qu'il est de notre devoir de mettre l'enfant au centre de nos projets d'investissement, dans l'ébite de récolter demain, non seulement les cadres dignes de la mondialisation, mais aussi d'assurer l'avenir de l'humanité. Les lourdes tâches, celles de protéger et de promouvoir les droits de l'enfant, en améliorant socialement leurs conditions de vie, en assurant leur éducation, ainsi qu'en les donnant l'accès aux soins de santé appropriés.